Monterco est né au début des années 80. Mon père, Michel Julien, est un des fondateurs principaux de l'entreprise. On fabrique des cloisons mobiles acoustiques en verre et des panneaux aussi standards. Et on compte à peu près 150 employés à notre actif. Mon parcours professionnel me fait toujours un peu sourire parce que j'ai un parcours très atypique. J'ai une formation professionnelle comme photographe. Je n'ai pas été à l'université et j'ai plus honte de le dire aujourd'hui parce que ma richesse et mes connaissances, j'ai été les chercher à travers ma curiosité, à travers des conférences, des colloques, différentes activités, différentes implications dans des associations, dans des fondations, dans plein de choses. Je n'ai pas honte de m'entourer de gens qui sont bien meilleurs que moi, autant dans l'équipe interne que dans les gens qui m'entourent aussi à l'externe. Les principaux facteurs de succès au transfert partent définitivement des personnes directement impliquées, dans ce cas-ci, mon père et moi. Un très grand niveau de respect, de confiance, de patience aussi que je dirais, parce que mon père, c'est le seul business qu'il a eu dans sa vie. Puis moi, c'est la première fois que je prenais la relève d'une entreprise. Donc, il fallait vraiment que mon père apprenne à laisser aller son bébé et à moi à prendre ma place, alors que mon père, c'est une personne très extrovertie à l'extrême. Même moi, quand je suis à côté de lui, je me plais à dire que j'ai de l'air d'un introverti à côté de lui. Donc, c'est certain que de le remplacer comme président, ce n'était pas des petits souliers à chaussée. Je pense qu'il est très fier de moi aussi, il est très fier de voir à quel point son bébé est entre bonnes mains, avec, pas juste moi, mais avec toute l'équipe en place, avec tous les projets qu'on a, où est-ce qu'on veut amener l'entreprise. Je pense que ça, il y en est très fier. Depuis le transfert en 2014, tous les secteurs de l'entreprise ont été revampés et restructurés, ce qui fait en sorte qu'on est rendu aujourd'hui à 150 employés. On est passé d'une centaine à 150 et le chiffre d'affaires a augmenté à peu près de 25 à 35 % aussi. Je fais des visites industrielles ici avec les manufacturiers et exportateurs du Québec et tous les jeunes, souvent décrocheurs, que je rencontre, je leur dis, votre parcours, c'est votre parcours, il vous appartient. Faites-en ce que vous voulez, mais foncez, avancez, puis ne laissez pas personne dicter la façon que votre parcours devrait être fait. Sous-titrage ST' 501